pourquoi avoir décidé d'écrire il y en a qui se sont divorcés et tout pas parce qu'elles sont tombés sur la mauvaise personne mais c'est le manque de préparation d'accord qui les a amenés dans cette situation la femme elle a du potentiel oui j'étais à la recherche mais dans la frustration dans le stress dans le train quotidien avec les enfants j'accusais tout le monde pour toi c'est on peut juste te dire c'est qu'ils te boostent à te lever le matin oui si tu ne peux pas changer toi même ta situation commence déjà pas changer la situation des autres qui sont autour de toi quand je suis en train de faire ça je ne vois pas le temps passer ça a été le prix à payer comme on dit souvent donc il fallait maintenant que j'accepte que je me recule que je me sépare complètement de ma famille également je ne peux pas accuser le gouvernement accuser les enfants accuser mon entourage et aller à la mission de moi parce qu'il y en a qui ont de bonnes choses mais ils ne savent pas comment vendre j'ai compris qu'il y a plusieurs femmes en fait qui sont très malheureuses dans leurs relations donc qu'est-ce qu'il faut faire au fond de moi je savais que j'étais pas à ma place et je m'ai dit mais moi je suis parti de très loin pour être ici aujourd'hui pourquoi ne pas écrire ça dans un livre pour permettre à une femme de se lever et de se battre oui bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas on est ensemble comme tu peux le constater à l'instant je fais cette vidéo nous sommes à la veille d'un événement mythique historique stratosphérique baptisé le week-end de des écrivains nous sommes à paname je suis accompagné de deux femmes au parcours de vie exceptionnel qui vont partager avec nous des anecdotes des expériences mais aussi et surtout des leçons de vie qui j'espère te permettront à toi aussi de pouvoir grandir dans ta vie de tous les jours ça étant dit sans plus attendre je vais passer la parole à fleurine gonguet bonjour fleurie bonjour valet comment tu vas ça va très bien c'est fait en tout cas c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ici en france surtout que tu viens de l'allemagne le plaisir partagé c'est vraiment partagé on va te laisser le son et te présenter tout à l'heure du coup j'ai dit choco la femme qu'on ne présente plus la femme qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux bonjour bonjour valet comment tu vas je vais très bien je suis très contente d'être dans ce lieu calme où ça donne quand même envie voilà de partager ce moment merci pour l'invitation super non tout le plaisir c'est pour moi c'est pour moi donc j'ai apprisé que ces deux femmes qui ne vont pas que parler elles sont aussi en plus de tout ce qu'elles font femmes mariées maman entrepreneurs salariés tout ce qui va avec et en plus elles ont le temps d'écrire deux livres d'étonnant bref donc pour ceux qui ne vous connaissent pas didi choco pour ceux qui ne te connaissent pas qui es tu je suis ça dit à tout mariée mère de trois garçons donc aujourd'hui je suis entrepreneur et commerçant donc j'accompagne les futurs entrepreneurs et commerçants à se positionner rapidement je les aide à avoir de la visibilité je les dirige aussi vers les meilleurs fournisseurs donc je suis auteur de ce magnifique livre oser rêver grand jamais trop tard pour recommencer un livre dans lequel je partage simplement mon expérience de femme avec plusieurs doutes parce que je sais que toi femme qui regarde voilà cette vidéo tu vas te reconnaître dedans super important super important moi je trouve que c'est important que les femmes prennent le tour par les cornes et se disent ok moi je vais devenir sous inspiration pour d'autres femmes dans ces super bref on aura le en parler un peu plus oser rêver grand bref le titre en dit long on reviendra dessus tout à l'heure fleurie dis quoi toi fleurie qui es tu oui c'est vrai de demander qui je suis je suis fleurie n'gongue et on m'appelle mama foreva d'un beau et bientôt mama foreva international aïe 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 je suis pédagogue de profession je suis coach de danse dans forever à fleurie donc et je suis aujourd'hui auteur conférencier de ce livre et je suis également maire de trois enfants de trois enfants voilà il va gérer tout ça en allemagne mamma mia en allemagne oui celui qui ne veut rien faire trouve une excuse celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen cela étant dit avec toutes vos casquettes vos casquettes celle qui va même le plus nous intéressons c'est vos casquettes d'auteur et des femmes entrepreneurs surtout ça qui va nous intéresser c'est ça donc tout de suite moi je vais mettre les pieds dans le plat aujourd'hui vous êtes auteur pourquoi avoir décidé d'écrire pourquoi qu'est ce qui t'a motivé à écrire ce livre là libérer votre plein potentiel pourquoi bon pourquoi j'ai écrit libérer votre plein potentiel je peux d'abord un peu raconter l'histoire quand je suis arrivée en allemagne et vous savez en allemagne pour mettre les enfants au lit on lit les contes des petites histoires dans les livres et tout et la langue pour moi c'était un peu difficile je n'avais pas tellement approfondie je m'étais pas vraiment approfondie dans la langue non mais j'ai essayé quand même de lire les petites histoires à mes enfants mais toujours c'était un peu difficile pour moi et puis je me suis dit non je vais raconter mon expérience mes histoires à mes enfants donc chaque que soit quand mes enfants partaient au lit je lisais je racontais mes histoires et un jour j'ai pris le livre et ma fille a dit oh maman raconte nous tes histoires c'est tellement pète maman est ce que tu peux mettre toutes ces histoires dans le livre et puis je me suis dit waouh donc moi même je peux écrire et un jour j'ai encore demandé toujours à mes enfants mais vous me demandez de mettre mes histoires dans le livre mais ce n'est pas nous c'est il ya des auteurs oui moi je ne peux pas et j'ai demandé un peu à mon fait j'ai dit que mais est-ce qu'il ya la machine juste pour raconter la machine fait tout le travail et lui il était encore tout petit il m'a dit oui maman il ya il existe mais c'est bien décrit toi même et j'ai laissé tout tomber mais au fur et à mesure j'avais tellement beaucoup de choses à partager mes expériences étaient beaucoup jusqu'au jour où je suis venue à la conférence pour la toute première fois la conférence la liberté financière qui m'a permis voilà qui m'a permis de me libérer et de créer libérer votre plein potentiel yes c'est du lourd c'est du lourd je recommande vivement très inspirant du coup et toi Didi Choco parce que ton titre quand même en tout cas il reflète dans ta personnalité vous avez rêvé grand oui il n'est jamais trop tard pour recommencer moi c'est oui pourquoi savoir qu'est ce qui qu'est ce qui t'a motivé à écrire un livre comme celui-ci j'ai écrit ce livre parce que depuis que je me suis positionné je me rends compte en fait qu'il ya plusieurs femmes qui ont vécu la même chose que moi et elles n'ont pas de modèle de repère et donc je pense qu'il y en qui ont elles se sont résilées si je peux dire comme ça ils ont accepté leur situation et je me dis mais moi je suis partie de très loin pour être ici aujourd'hui pourquoi ne pas écrire ça dans un livre pour permettre à une femme de se lever et de se battre oui pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut vraiment parce que la femme elle a du potentiel oui tout à fait mais il faut qu'elle aille chercher il faut il y a l'effort personnel dont elle a besoin oui et donc je me dis ce livre va permettre à une personne de à une femme surtout surtout et les hommes aussi parce que les meilleurs retours que j'ai eu de celui c'est des hommes donc c'est pour ça que j'ai écrit le livre parce que je pense que ça peut aider plusieurs personnes à prendre conscience de leur situation et à chercher au fond d'elle même pour pouvoir faire des choses extraordinaires yes moi c'est moi j'aimerais bien que tu nous parles rapidement ton histoire parce que le soutien m'intéresse pour recommencer oui oui qu'est ce qui s'est passé oui une très bonne question j'ai recommencé parce que dans le livre comme je raconte je me suis marié très jeune à quel âge 22 ans ah ça va mais pour moi c'est jeune parce que je je n'avais pas je n'étais pas de maturité pas ok je n'étais pas préparé et franchement il ya des choses que j'ai découvert dans le mariage et c'est je pense qu'il ya plusieurs personnes qui ont eu des déceptions il y en a qui se sont divorcés et tout pas parce qu'elles sont tombées sur la mauvaise personne mais c'est le manque de préparation d'accord qui les a amené dans cette situation et donc j'ai recommencé parce que je me suis marié jeune j'ai fait mon j'ai fait mon premier fils rapidement un an après et je me suis retrouvé en France où c'était compliqué oui la gestion de l'enfant oui et après bon j'ai cherché à reprendre les études c'était compliqué oui et à cet moment donné j'ai décidé simplement d'aller faire de petits boulots voilà quand on arrive en occident tout le monde fait ça et quand j'ai fait ça à un certain moment donné je me sentais pas vraiment épanoui j'avais j'avais au fond de moi quand je suis descendu ici là ça m'a rappelé en fait là où je travaillais et au fond de moi je savais que j'étais pas à ma place d'accord donc qu'est ce qu'il faut faire j'ai repris les études j'ai validé mon master en mba à l'institut leona de vinci dix ans après parce que avant d'arriver avant de me marier j'ai obtenu ma maîtrise voilà et j'ai repris les études dix ans j'ai fait sept ans de ménage dans un foyer d'hébergement pour handicap psychique je n'étais pas partie pour rester aussi longtemps mais c'est les péripéties de la vie qui ont fait que je suis resté sept ans et voilà après tout ça j'ai décidé simplement de recommencer reprendre les études j'ai travaillé à la sanef j'ai travaillé au CNES au centre aérosportiel de la france et après tout ça je je me suis rendu compte que mon coeur n'était pas vraiment là bas j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et c'est ça qui fait que c'est ça que vous voyez sur les réseaux sociaux très actif sur les réseaux sociaux voilà vous bousculer de l'intérieur du coup je reviens sur toi fleury tu parles beaucoup dans ton livre de mission de vie pour toi c'est quoi la mission de vie bon la mission de vie pour moi c'est on peut juste dire c'est qui te booste à te lever le matin oui ce qui te donne l'envie je prends d'abord le dimanche d'être content le dimanche parce que remarquez un peu le dimanche soit dans la maison les personnes sont stressées on pense au lendemain c'est lundi et quand tu trouves ta maison la mission de vie c'est tu n'as pas de dimanche tu n'as pas de lundi le lundi matin tu es content de te lever et d'aller vaquer à tes occupations et quand tu rentres tu n'es pas soucié parce que tu rentres de la maison tu es rentré à la maison tu es content encore de rentrer à la maison et de continuer à travailler soit peut-être sur ton business peut-être ou peut-être de vaquer à s'occuper de tes enfants c'est juste être épanoui épanoui ok et justement la question que je vais poser je vais te laisser réagir après je te laisserai réagir comment est ce que on fait pour trouver sa mission de vie la mission de vie pour moi je l'ai cherché longtemps oui c'est important de préciser pourtant il ne fallait pas chercher ah non il ne fallait pas chercher il fallait d'abord trouver sa mission d'aujourd'hui j'ai longtemps j'étais en allemagne je n'ai pas fait des études je comprenais derrière mes oreilles oui tu n'as pas tu n'es pas allé à l'université tu n'as pas aussi fait ta part d'ingénierie et tout tu n'es nul tu n'es rien et je me suis renfermée dans mon coin et je me disais je veux faire quelque chose j'étais à la recherche mais dans la frustration dans le stress dans le train quotidien avec les enfants j'accusais tout le monde je ne peux pas accuser le gouvernement accuser les enfants accuser mon entourage et aller à la mission de ma vie jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la mission de vie c'est d'abord là où tu te trouves soit d'abord content de ce que tu fais maintenant et qu'est ce que tu es en train de faire soit content de sens et ça t'ouvre maintenant la porte ça te donne maintenant les opportunités pour aller et attraper ce que tu as longtemps rêvé d'accord c'est fort ça c'est fort c'est fort et c'est très fort c'est que j'ai dit c'est très puissant je suis dit ok d'abord aujourd'hui qu'est ce qui qu'est ce qui m'épanouit et après maintenant on commence à chercher plus loin je peux toujours continuer surtout je t'écoutais là mais je me suis un peu perdu parce que j'aimerais que tu nous dises comment est-ce que toi tu estime déjà avoir trouvé ta mission de vie et du coup comment faire pour quelqu'un qui sait pas du tout comment s'y prendre comment fait pour trouver sa mission de vie quoi c'est très simple pour trouver sa mission de vie faut se poser la question qu'est ce qui est bien pour moi mais tu sais que la notion du bien c'est un peu relatif non qu'est ce que j'aime qu'est ce qui fait battre mon coeur parce que moi aujourd'hui quand je suis j'accompagne mes étudiants je coupe je motive les femmes je bouge je ne vois pas le temps passer oui ah ok d'accord ok d'accord voilà je ne vois pas le et pour moi c'est c'est ma destinée je fais quelque chose qui change la vie d'une personne mais à quel moment tu as su que tu étais que c'était ça ton truc quoi justement j'en parle dans le livre voilà c'est pendant pendant le même moment vraiment difficile au moment où je faisais le ménage et tout je ne je n'étais pas vraiment dedans et un jour je j'en parle dans le livre quand tu vis des moments vraiment difficile si tu ne peux pas changer toi même ta situation commence déjà pas changer la situation des autres qui sont autour de toi oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est en ce moment là j'étais dans le train un jour j'étais pas du tout bien et je me suis dit et si je créais juste un groupe whatsapps où je regroupais des femmes pour les aider en fait tu avais un mal-être mais toi tu t'es dit je vais d'abord soigner le mal-être des autres ok d'accord voilà en fait le mal-être je l'avais mais je voyais déjà le bout du tunnel j'ai compris en fait qu'il fallait que je reprenne les études que j'aille chercher de la connaissance que j'aille voilà il faut que je je vois déjà mais il faut simplement patienter voilà parce que j'ai fait des demandes et tout il faut patienter donc attendre un an deux ans je peux quand même commencer par changer la vie de d'autres personnes ouais voilà donc j'ai créé ce groupe et rapidement j'ai compris qu'il y a plusieurs femmes en fait qui sont très malheureuses dans leurs relations ah voilà j'ai ça j'ai compris au bout de deux mois j'ai compris donc j'ai commencé par me former voilà pas me former pendant des cours sur le développement personnel pour comprendre pour savoir comment je peux influencer positivement une personne et comme je voilà je suis motivé voilà je j'ai commencé comme ça et à un certain moment donné quand j'ai repris les études et j'ai commencé par travailler en tant qu'auditrice je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas heureuse devant un ordinateur ah ok voilà pressé à entendre le bruit du calc la vie ça n'allait pas ça n'allait pas et je me suis dit bon j'ai une cousine que je salue kuboura que je salue parce elle m'a dit mais tu as une facilité à écouter les gens donc tu vois c'est quelqu'un qui te le dit exactement elle m'a dit tu as une grande capacité d'écouter tu le sais j'ai dit oui mais tu sais motivé et tu aimes échanger aussi mais lance toi dans ces histoires des réseaux sociaux là j'ai dit moi même j'ai envie mais je ne sais pas trop si ça va marcher et un matin je me suis levé je me suis dit là j'arrête de travailler je ne vais plus j'ai dit le contrat est terminé le 17 décembre je ne retrouve plus au travail là je vais me lancer quelque chose c'est qui va se passer ça n'a qu'à se passer je dois changer ma vie et changer la vie d'une personne et c'est comme ça je me suis lancé et aujourd'hui franchement c'est du bonheur yes et si tu permets parce que nous avons abordé deux notions mission de vie bon ok on va trouver sa mission de vie on sait qu'on est bien là dedans mais il se trouve que pour une perte la société nous a pas forcément préparé à ce que notre mission de vie match avec un métier pour quelqu'un qui se dit ma mission de vie c'est de soigner des gens c'est beaucoup plus simple pour lui de devenir médecin pour un qui se dit ma mission de vie c'est d'enseigner c'est beaucoup plus simple pour lui de devenir un professeur mais imaginons quelqu'un qui dit que pour moi ma mission de vie c'est d'être coach en bien-être la société nous n'a pas préparé à cela et du coup face à ça on a fait on est très souvent on est souvent confrontés aux médicaments des uns et des autres à la réticence des uns et des autres au mépris même de nos proches du coup ça suscite en nous quelquefois des craintes parce que beaucoup de gens veulent ils sentent que le travail qu'ils font aujourd'hui c'est pas ce qui leur parle et ils se disent ok j'ai trouvé ce qui me plaît mais j'ai peur ma question c'est une fois que tu as trouvé ta mission de vie qu'où est ce que tu trouves le courage de dire ok je laisse tous ceux qui me donnent de l'argent pour vraiment aller vers l'appel du coeur comment tu fais pour je peux d'abord l'exemple oui et sur moi même je prends d'abord l'exemple sur moi même j'aime bien danser et j'ai même dansé depuis l'embryon de ma mère quand je suis arrivée en allemagne j'aimais bien j'aime bien donner les coups de danse parce que je l'ai fait déjà depuis le pays bon et je savais que c'était aussi quelque chose parce qu'on peut dire mission de vie tu peux en voir deux trois quatre ça ne ça n'empêche bon j'ai fait ma licence de danse parce que je me disais non je vais faire ma licence de danse et puis je vais demander une salle et puis je vais coacher les gens et en plus de cela je peux peut-être pas que je peux gérer les deux à la fois mais la crainte j'avais peur j'ai fait ma licence et quand j'ai fini de faire ma licence j'ai gardé ma licence je me suis dit je suis grâce je ne peux pas danser devant les gens je suis noir ils ne peuvent pas m'accepter comme non à venir les donner le coup de danse je ne peux pas avoir une salle et mon entourage même oh non tu ne peux même pas avoir une salle non tu ne peux pas même si tu as même une salle on va te donner cela deux heures de château et puis tu es trop loin les gens ne pourront même pas et moi même j'avais accepté oui c'est vrai je ne peux pas et j'ai gardé et je suis resté je dansais seulement dans mes rêves ah ouais ce que tu viens de dire la société la société n'a rien fait d'accord nous devons d'abord changer notre manière de penser nous devons d'abord se développer aussi personnellement et les livres du développement personnel nous aide et ça m'a beaucoup aidé à changer ma vie et je ne comprends pas qu'un livre peut changer leur vie je ne comprends pas pour eux c'est du bavardage ça n'est rien oui quand on parle par exemple de la visualisation de l'imagination de la concentration du silence c'est tabou pour nous c'était tabou pour moi parce que tu arrives dans un milieu on te dit le silence on est né dans le bruit même si ton dieu ou peut-être ton Allah ou Bouddha tout ce que vous allez prononcer va venir chez toi et te dit lève toi il va faire des choses comment tu vas comprendre cela puisque tu es dans les bruits tu es dans les bruits voilà donc il fallait maintenant que j'accepte que je me recule que je me sépare complètement de ma famille également de mes amis de tout ce qui me bloquait ça a été le prix à payer comme on dit souvent et me concentrer et travailler maintenant sur moi et quand je suis maintenant sorti de ma coquille la première demande que j'ai fait on m'a donné une grande sang et comme quoi comme quoi des fois notre crainte elle notre quinte elle est toute énorme alors que le truc à faire il est tout petit voilà voilà ok on a donné une salle vous voyez que c'est nous on se limite on se met des barrières on se met les barrières juste je sais que si tu peux vraiment faire quelque chose tu peux le faire moi voici en train de parler et pourtant pourtant je ne pouvais pas donc s'il fallait shooter peut-être une petite moralité autour de cela tu dirais quoi un message d'une minute à une personne qui se dit ok j'ai peur mais tu dirais quoi pour qu'ils se lancent tout de suite on ne peut pas se lever le matin et dit je n'ai pas peur la peur est là mais on doit juste se développer personnellement commencer à lire les livres sur le développement personnel et on doit savoir ça prend du temps ça prend du temps la patience la patience super moi je note il faut prendre le temps de se développer personnellement il faut lire des livres de développement personnel parce que je sais que le succès ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit mais c'est quelque chose qu'on attire à devenant chaque jour une meilleure personne mais pour ça il faut développer du coup je dis je crois toi je sens que tu as un truc dans le ventre là et santé que tu voulais nous sortir des trucs là mais vas-y dis nous tout une femme qui a peur ou bien un homme qui a peur elle a le truc l'appel du coeur mais moi moi je dis toujours que tout être humain que dieu a créé à peur de quelque chose mais c'est à nous de dominer la peur il faut agir malgré cette peur là et malheureusement comment elle vient de dire notre entourage a beaucoup beaucoup d'influence sur nous mais toutes les femmes ne sont pas comme ça à dire moi ma particularité plus tu me décourage plus je suis fort à tout le monde tu es têtu à moi je suis moi il faut me décourager pour que tu penses ouais du moment où je sais que c'est bon pour moi et ça me convient ça me c'est bon pour mon créateur et pour moi même tout ce que tu dis ça ça ne me dit rien mais toutes les femmes ne sont pas comme ça tous les hommes ne sont pas comme ça mais donc qu'est ce qu'il faut faire il faut chercher la connaissance il faut lire des livres comme elle a dit oui c'est dans le livre que tu vas retrouver une force moi quand j'ai décidé de me lancer oui dans un lit j'ai un frère qui m'a beaucoup soutenu quand j'ai fait mon mba oui il a eu peur il m'a appelé plusieurs ans je comprends pas mais comment après sept ans tu reprends les études tu as le diplôme tu as la chance même de trouver du travail dans des grands goûts français mais qu'est ce qui t'arrive tu as pris pour une folle je l'ai dit c'est toi qui as peur moi j'ai pas peur ouais merci merci de t'inquiéter pour moi mais j'ai pas peur donc il faut d'abord pourquoi j'étais comme ça parce que j'avais déjà lu la tête j'étais plein quand tu es préparé c'est difficile qu'on te déstabilise ça c'est tout à fait vrai les gens ne s'en rendent pas contre mais quand tu lis des expériences des uns et des autres ben tu te rends compte en fait tu vois les étapes par lesquelles elles sont passées elles te disent que voici ce qui va se passer et voici comment tu dois réagir du coup dès qu'il y a une observation qui va à l'encontre tu dis ok je sais donc maintenant je sais ce qu'il y a lieu de faire moi j'ai eu beaucoup beaucoup de pression j'ai mon beau-frère ici il m'a appelé mais c'est pas normal mais la fille là qu'est ce qui se passe il m'a dit ben toi aussi comment tu peux tomber dans l'illusion là l'illusion dans lesquelles les gens sont sur les réseaux sociaux ah oui l'illusion les réseaux sociaux restent le vent c'est pas du concret mais c'est comme on vous vend du rêve et j'ai dit tonton je te comprends je te comprends mais le temps me donnera raison et aujourd'hui il fait partie des personnes qui me soutiennent c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça moi j'aimerais bien savoir et tu es mariée oui je suis mariée et moi j'aimerais bien savoir en tant que femme mariée comment est-ce que vos époux respectifs ont reçu cela les éditions argent livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe yampoutin à ouagadougou à partir de 12 heures la deuxième édition du week-end de l'écrivain au programme partage d'expériences séances de dédicaces atelier de formation d'écriture et je concours avec plus d'un million de francs et va de l'eau à gagner info et réservation au 64 01 70 76 et sur le site internet argentlivre.com les éditions argent livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience oui au départ il s'est dit elle est en train de s'amuser elle va laisser tomber c'est un jeu c'est un jeu nous même nous sommes passés par là elle va laisser toi nous nous sommes passés par là ça va lui passer et puis tu vas laisser et surtout parce que je prenais beaucoup des cours en ligne je faisais beaucoup de réunions et j'étais toujours là dans mon coin ça a même d'abord commencé comment ça a commencé je n'avais pas de de table de table sur moi mes enfants ont les tables confortables mon mari a sa table table à comment on appelle le bureau le bureau voilà moi je n'avais pas donc ça veut dire que je ne lisais quand je lisais peut-être dans mon lit et tout et un jour j'ai dit à mon mari j'ai besoin d'un bureau il a dit tu vas aller à l'école j'ai même fait ma formation trois ans je n'ai pas eu de bureau oui mais là tu voulais un bureau mais je voulais un bureau j'ai dit que non chérie j'ai besoin d'un bureau s'il te plaît je ne dois pas te décevoir il a dit ok il a pris un bureau il a mis j'ai dit je veux la lame je veux ma part d'ordinateur il a dit mais d'ordinateur toi tu vas faire quoi avec l'ordinateur j'ai dit non parce que nous on fait des réunions et tout et puis j'ai maintenant besoin parce que la réunion je faisais toujours il est allé il a quand même pris pour satisfaire oui voilà c'est pour ma femme on va aussi voir où ça va t'amener voilà voilà et c'est quand je suis allée la première fois à la réunion je dis toujours parce que je ne cache pas la conférence de la liberté financière le 26 février 2022 je n'ai jamais oublié organisé par Valet c'était la toute première fois que je quittais la maison avec ma part de valise parce que je n'étais même pas à un séminaire même du quartier ah ouais énorme et quand je suis rentrée il fallait d'abord négocier chérie je vais aller je vais aller avec des femmes et tout après il a dit ok vas-y et quand je suis rentrée j'ai dit je ne dois pas te décevoir le papillon est en train de sortir de son cocon et je ne peux pas te cacher cela et là il a dit ok allons-y il n'y a pas de problème et quand tu trouves quand tu es épanoui quand tu trouves vraiment ta maison quand quelque chose te booste quand ta vie change même dans la maison tout change parce qu'il n'y a plus place à la discussion il n'y a plus place il y a des choses les enfants sont épanouis le mari n'est pas nu il n'y a plus le temps il n'y a plus d'accusation il est heureux lui-même quand j'ai dit j'aime l'âge je suis en train d'écrire mon livre c'est lui qui me soutenait il faut aller dormir je ne veux pas que tu tombes malade parce qu'à deux heures le matin tu es encore debout donc on doit équilibrer cela dès qu'on trouve cela parce que c'est un secret dès qu'on trouve cela c'est même pas comme un secret c'est une lumière et ça brille dès que tu entres à la maison comme ça la maison brille le sang donc il n'y a plus question de mais ce que tu dis moi je ne sais pas pour ce que les gens et les autres pensent on ne se rend pas compte mais 2022 elle venait à sa première conférence et 2023 elle est conférenciée c'est énorme quand même j'ai envie de préciser que demain il y aura quand même des personnalités de très 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 haut vol on a une ex première dame qui sera présente madame Anissa Boumediene c'était l'épouse du président algérien donc c'est pas rien il y a l'ambassadeur du Sénégal qui sera présent il y a l'ancien camarade monsieur l'ancien camarade qui est le président de l'association des journalistes internationaux l'association des journalistes internationaux d'Afrique donc il y a du lourd pourquoi ? et tu vas parler devant eux c'est pas rien c'est pas rien ça m'a même pas l'impression quoi mais du coup Didi Chouko et toi donc comment tu comment tu gères ça ? c'est une très bonne question parce que justement j'ai écrit ce livre là pour aider plusieurs femmes oui parce que moi je je suis authentique je suis pas avec un homme qui te dit vas-y qui t'encourage malheureusement nous les femmes quand on va dans le mariage on attend beaucoup de nos maris on veut que l'homme nous soutienne on veut que nos maris mais mon mari n'aime pas prendre du risque ah ok ça ça peut penser c'est-à-dire que tout ce qui est risque c'est en fait dans l'imagination non 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 il veut du truc carré carré il va travailler là ça a l'air terminé donc pour lui il pense jusqu'à voilà 2023 il pense que je suis dans le rêve en fait peut-être que je rêve et que je vais finir je suis sûr il pensait que j'allais finir par reprendre j'allais reprendre par chercher du travail ouais 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 donc quand j'ai commencé mon histoire de digital tout ça bon moi je suis musulmane donc déjà il y a ce côté-là j'ai appréhendé un peu je me suis dit est-ce qu'il va accepter que je me montre justement c'est pour ça que j'ai écrit le livre est-ce qu'il va accepter que je me montre comme ça devant tout le monde et tout mais c'est ce que je dis à des femmes apprenez à éduquer votre environnement votre environnement les gens qui vous entourent voilà j'ai pas commencé je me suis pas lévée du jour le lendemain pour commencer pas à faire des vidéos non j'ai pris des formations je suis préparée et j'ai fait ma petite ma première vidéo je lui ai montré il a dit non ça va ça va tu parles bien et tout et après j'ai mis je peux me suivre mon whatsapp donc petit à petit il a compris vraiment que ça me plaît et après j'ai pensé aussi à la famille voilà la famille au pays c'est pour vous dire que parfois même l'homme avec qui tu vis il ne te laisse pas faire certaines choses par peur de ce que les gens vont dire aussi il y a ça aussi voilà donc au début il ne m'a pas vraiment encouragée il pensait que c'est de l'amusement et tout bon comme tu es femme de toutes les façons je lui ai payé le loyer voilà tu as trouvé à manquer donc rêve il n'y a pas de problème et quand tu seras fatigué je serai là voilà donc on était parti comme ça mais petit à petit il a commencé à voir mes résultats je lui montre mes pages et tout il m'a dit waouh c'est grand quand même quand il voit les réactions et tout et c'est là maintenant qu'il finit par il a compris vraiment et il y a quelque chose aussi on parle de destinée de mission de vie quand je suis en train de faire ça je ne me vois pas le temps passer ah oui bien sûr et c'est lui qui vient me voir mais tu n'es pas fatigué il dit maintenant il est dans mon tric tu n'es pas fatigué mais il faut le laisser il faut le dire de revenir demain parce que je fais des coups en ligne donc aujourd'hui je me rends compte en fait qu'il me soutient voilà il comprend vraiment et il y en a qui se positionnent aussi qui ont du mal ça a pris ça se passe bien et je peux dire qu'il est fier de moi même pour la conférence de Ouagadougou oui c'est en train d'échanger avec lui et tout mon mari m'a laissé je suis partie en Afrique au Togo pour deux semaines en 2021 bref ça commence je l'ai amené petit à petit je veux juste dire il y a une femme qui est écoute qui est en train de nous regarder qu'il faut que tu sois armé et il faut que tu éduques ton homme il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas en fait t'arrêter à son nom quand il dit non parfois le nom ne veut rien dire quand la personne te dit non ça ne veut rien dire il faut simplement va chercher l'information arme-toi vraiment d'information et soit fais ton travail joue ton rôle dans le foyer parce qu'il y a des femmes aussi du moment où elles commencent ça part dans tous les sens moi malgré que les débuts ne m'ont pas soutenu je ne suis pas du genre oui tu ne m'as jamais toujours née quand j'ai commencé ça ici non non la femme on a besoin d'être sale la sagesse je ne dis pas de ne pas une femme il faut que tu j'ai dit quand tu sais ce que tu veux soit sage et la sagesse te demande vraiment de savoir ce que tu dois faire pour pouvoir obtenir moi je dis tout ce que je veux je peux l'obtenir tout ce que moi je veux là je ne sais pas je vais l'obtenir ça c'est fort ça et justement quand elle dit tout ce qu'elle veut elle va l'obtenir quand même je tiens à préciser que décider de se lancer sur les réseaux sociaux quand on sait qu'on est une femme mariée avec des enfants tout ce que ça implique dans la communauté afro ça demande une sacrée dose de confiance en soi et je me rends compte que c'est quelque chose qui chez les femmes est très souvent absent donc ma question c'est celle de savoir comment est-ce que vous avez pu bâtir votre confiance en vous-même au point de faire ce que vous faites aujourd'hui parce que même écrire un livre ça demande quand même beaucoup d'audace un sacré culot de se dire ok je ne suis peut-être pas la meilleure mais je vais parler à des millions de personnes donc ma question fleurie pour toi c'est comment est-ce que tu as fait pour soi cette confiance que tu entends aujourd'hui oui je dis souvent on dit généralement quand l'élève est prêt le maître apparaît le maître apparaît et je dis je prends toujours l'exemple de ce papillon dans son cocon c'est la chenille la chenille fait normalement deux semaines dans le cocon et son est en papillon mais cette chenille a fait des années dans le cocon des années et elle sortit et pourquoi des années dans le cocon en se préparant on ne se lève pas le matin et on dit j'ai confiance en moi si tu peux le répéter s'il te plaît on ne peut pas se lever le matin et dire j'ai confiance en moi je dis non je me rappelle je prenais les cours en ligne où on parlait de la confiance en soi et tout mais ça ne suffit pas de prendre ces cours et de dire tu as confiance en toi je vais vous raconter quelque chose que je voulais raconter aussi demain mais malheureusement je vais vous raconter aujourd'hui la première fois que je suis à la première conférence d'agents livres à Lyon à la fin c'était le moment de réseautage et les gens donnaient les impressions il y avait les interviews et Valère est venu il me dit Fleury c'est ton tour moi je dis c'est mon tour de faire quoi il dit de parler va donner tes impressions j'ai dit non Valère moi je ne peux pas comment tu m'amènes devant il était là le vidéographe il était là il y avait une lumière et puis j'ai dit moi je ne peux pas parler Valère j'étais accompagnée et puis Blonde elle était là il a dit non maman Foréva tu vas pas j'ai dit non je ne fais pas ça et curieusement il revient encore il me dit c'est déjà prêt j'ai dit ah donc c'était le moment pour moi d'aller parler et puis parler sans vous mentir j'ai eu peur je tremblais je ne sais même pas ce que j'ai dit ce jour mais me présenter me dépassait je grelottais il y avait la lumière mais j'étais dans le noir ah ouais je ne sais même pas je me disais c'est tout le monde qui est en train de me regarder ils vont m'humilier je n'arrive pas et toujours c'est fait Valère est encore venu du moment il a constaté qu'il arrive quelque chose qui n'allait pas il est venu encore me soutenir et il a parlé je ne sais même pas ce qu'il avait dit parce que j'étais là comme ça il a parlé il a un peu parlé et tout et tout mais je vous dis à la fin même de la conférence avant de sortir de la salle j'étais j'étais inspirée j'étais j'étais émue j'ai dit que non c'est fini j'ai dit à Blonde j'ai dit c'est fini le papillon il a dit ah saute 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 de ce corps énorme et quand je suis là alors que je suis arrivée en Allemagne et je me suis mise devant le miroir j'ai dit qui suis-je je pleurais c'était la première fois de me mettre devant le miroir pourtant on fait les formations on dit mettez-vous dans le miroir on va parler et tout dès qu'on fait la formation on ferme le prix et puis on dit on a confiance en nous il faut passer à l'action pour savoir si tu as vraiment confiance en toi ou pas et c'est alors là que j'ai dit ça y est il est temps et là je me suis lévée et j'ai commencé j'avais fait la formation de community management depuis et puis je me cachais ah ouais puisque en faisant la formation c'était pour promouvoir tes produits dans le monde entier bien sûr et pendant la formation on disait tu vas faire des vidéos j'ai dit vidéo moi la femme de quelqu'un tu vas aller dans les réseaux sociaux non on dit tu vas faire photo j'ai dit peut-être photo mais vraiment mais il fallait que je sorte et j'ai dit ça y est il fallait faire ma première vidéo il fallait faire la deuxième il fallait et quand j'ai posté la première vidéo le matin j'ai encore enlevé j'ai enlevé très vite et il fallait que je m'asseoir et me dis je suis où je fais quoi où vers où est-ce que je m'en vais et puis c'était tout ça sort comme ça ça sort comme ça mais tu vois tu dis qu'il y a toujours la loi du processus il a fallu un temps et puis il y a eu ce déclic je t'ai dit maintenant il faut que il faut passer à l'action et c'est comme ça qu'on construit sa confiance en soi petit à petit et du coup et toi Didi Choukouet bon moi à te voir aujourd'hui j'ai pas l'impression que tu as été mal à l'aise avec ça mais du coup comment tout ceci est arrivé oui en effet je quand j'étais plus jeune je faisais même du théâtre j'étais plus dénudie mais vous savez il y a plusieurs femmes qui perdent confiance en elles dans le mariage ah comment ça ce fut mon cas ah comment ça je vais pas le cacher quand je me suis mariée ce qui s'est passé c'est que moi j'attendais comme plusieurs femmes que mon mari me félicite qu'il m'encouraille j'attendais ça mais malheureusement ça ne venait pas c'est souvent les critiques en fait et quand nous prenons la communauté africaine c'est ce que la grande majorité ont vu tout à fait voilà si tu as vu ton papa critiquer que ta maman tu vas faire la même chose c'est pas de leur photo si j'en parle dans mon livre il y a un paragraphe même que j'ai un chapitre que j'ai dédié à ça donc j'ai perdu confiance en moi parce que comme je dis je dis dans le livre quand la sauce est bonne mon mari ne fait pas mon mari ne fait pas de compliments mais quand c'est mauvais l'art voilà donc petit à petit j'ai commencé pas à perdre confiance en moi et le fait aussi de me retrouver ici en Occident et de faire de petits boulots j'ai désappris en fait et je me rappelle le jour je me suis dit je vais reprendre les études c'est une connaissance qui est venue et donc il était en train de parler et tout et il a dit vous les économistes et il a parlé du PIB des choses franchement c'est quelque chose que j'ai oublié ça faisait 10 ans 10 ans après les études je ne lisais pas ça fait partie des choses que j'ai regrettées oui durant les 10 ans que je suis restée comme ça entre les petits boulots les enfants j'aurais pu lire c'est la seule chose que je regrette dans mon parcours mais c'est pas trop tard j'ai recommencé et voilà aujourd'hui je le fais donc j'ai perdu confiance en moi pas pour me montrer mais déjà même pour prendre la parole devant les gens comme ça je bégayais et c'est quand j'ai repris les études là et il fallait aller faire des entretiens et j'ai reçu un appel et il fallait en fait aller passer l'entretien en visio et la peur j'ai pas dormi de toute la nuit et c'est là que j'ai commencé j'ai appelé une cousine je lui ai demandé comment je vais faire elle a dit ça dit je sais que tu peux je te connais va sur Youtube forme-toi pendant 2 jours et tu vas voir quand je me suis formée je suis allée premier rendez-vous premier entretien j'ai eu mon stage lourd 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 j'ai eu mon stage et c'est ce stage là à la SANEF qui a déclenché quelque chose en moi donc je me dis moi après 10 ans femme de ménage 7 ans je reprends les études 10 ans après et je rentre dans ce groupe grand groupe pour faire un stage ça veut dire qu'il y a quelque chose voilà et c'est depuis ce jour là que j'ai décidé de faire les choses autrement je note que chez Fleury comme chez Didi Choco il y a toujours cette action que vous avez posée et malheureusement la grande majorité déjà ils s'attendent que la confiance en soi tombe du ciel alors qu'il faut à un moment donné poser certains actes pour avoir certains types de résultats et au fur et à mesure on relève les challenges et c'est comme ça que la confiance en soi se bâtit maintenant on va parler un peu plus je vais poser deux questions la première c'est la suivante maintenant que vous êtes auteur qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que tu es auteur par exemple toi Didi Choco qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'être auteur de concrétiser ce projet une bonne fois pour toutes auteur ce que je vois c'est les retours des personnes en fait il y a une femme de 60 ans qui a lu ce livre qui est venu 60 ans quand même oui oui elle a 60 ans en décembre et elle est venue même moi elle pleurait en fait elle dit c'est la première fois je suis touchée en fait tu es ma fille elle va venir même demain parce que je l'ai invitée donc ça m'a je me rends compte mais moi la petite Sadia Tour j'arrive aujourd'hui elle m'a dit je te suis sur les réseaux sociaux j'ai pris ta formation mais ce livre a réveillé quelque chose en moi et j'ai compris qu'il faut que je libère mon potentiel ah ouais 60 ans donc après ce livre j'ai compris que j'avais beaucoup apporté au monde oui et tu ne comptes pas t'arrêter là non énorme énorme et toi Fleury qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire ces lieux enfin libérer votre plein potentiel oui oui d'abord je peux d'abord parler du côté pour les Allemands parce que chez les Français c'est la même chose comme Didier a dit on a des retours des femmes des hommes également qui disent waouh et enfin nous allons libérer notre plein potentiel chez les Allemands vous savez j'ai traduit mon livre également en Allemand parce que je me suis dit mes premières personnes ce sont des Allemands je suis arrivée ça fait 23 ans j'ai des collègues Allemands je danse je donne les cours de danse et puis je suis reconnue un peu et puis je me suis dit ok la première des choses qui m'a frappée c'était le journal vous connaissez quand je quand j'ai commencé à danser j'ai frappé à la porte des journaux le journal pour qu'ils puissent mettre l'article dans les journaux ils ont dit non il faut payer c'est dans les 250 euros et tout et on doit payer j'ai dit non mettez juste que je fais les cours de danse pour que les gens voient venir participer ils ont dit non bon c'est trop cher bon donnez alors l'argent je dis ah un jour ils viendront toquer à ma porte quand j'ai dit comme ça mes enfants ils ont dit aïe mama toi même avec ta parole et ils sont venus toquer à ma porte l'exemplaire en Allemands n'était même pas encore sorti c'était juste le français ils ont toqué à ma porte ils ont dit donne ton heure le lieu où tu veux on veut t'interviewer j'ai dit mais ce n'est pas encore sorti ils ont dit non on a appris quelque chose ah oui et on a même déjà lu oh j'ai dit mais parce que j'avais fait la dédicace le 30 oui j'avais fait la dédicace en français le 30 avril et les Allemands ça sortait le 25 mai ils ont frappé à ma porte le 25 avril avant la dédicace le 30 avril j'ai dit merde vous avez déjà lu le livre vous avez dit que dans les réseaux sociaux ça va vite ça va très vite et j'ai donné l'interview et c'est sorti dans le journal wow et ça a été pour moi wow révélation mais ce n'était pas encore fini les Allemands sont venus me rencontrer et disent que grâce à toi nous allons maintenant réfléchir à notre mission de vie ah ouais nous souffrons ma collègue qui vient elle vient en pleurant me dit je voulais toujours faire les ongles mettre les ongles je ne sais même pas là où je me trouve je suis ici comme ça on me malmène pourtant j'aime bien ça grâce à ton livre et enfin je vais pouvoir faire quelque chose mais ça ne suffit pas fleurer ça ne suffit pas arrête notre main arrête ma main guide moi parce que lire c'est bon mais je me réveille le matin je me rends compte que j'ai oublié j'ai besoin de l'accompagnement et c'est comme ça maintenant que j'accompagne les Allemands et même les Africains à comment maintenant libérer leur plan potentiel parce que je me suis dit wow lui il ne suffit pas seulement de lire parce que vous le savez tous tu peux lire ça reste de l'information mais comment maintenant comment mettre maintenant comment pratiquer le résultat et les je les accompagne et c'est ça que ça me donne vraiment la joie de vivre d'aider les autres savoir que tu es utile aux autres quand en te réalisant tu aides aussi les autres à se réaliser ça me plaît c'est très très fort c'est très 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 fort je dors tous les jours en souriant je me lève le matin en souriant je travaille toujours je suis toujours salarienne mais je suis très contente tu es épanouie quoi je suis épanouie énorme énorme mais c'est ce que tu dis là ça tombe sur le sens parce que très peu de gens s'en rendent compte mais le fait de savoir que ton parcours ton expérience peut permettre à une autre personne de se réaliser il n'y a aucune somme d'argent qui puisse te permettre de vivre ça il n'y a aucune somme d'argent donc en tout cas c'est top 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 donc on va sortir de ce podcast et j'aurai une dernière question du moins deux Fleury si tu devais me citer deux auteurs africains que tu recommanderais à une personne qui t'écoute aujourd'hui ça serait qui ? deux auteurs oui ça serait la chef de ma mère Ricardo Kanyama oui et ça serait Arthur Arthur avec son langage intitulé lequel ? tu ne mérites pas d'être parent voilà tu ne mérites pas d'être parent ok voilà je conseille vraiment cela pourquoi ? pourquoi ? je conseille ce livre d'abord d'Arthur parce que quand j'ai lu ce livre je me suis dit waouh si j'avais lu ce livre avant j'aurais peut-être fait des choses différemment et Ricardo ça m'a vraiment donné dans le sens d'économie l'argent parce qu'après tout nous voulons l'argent d'après tout nous voulons aussi chercher l'argent il faut gagner de l'argent il faut savoir il faut les stratégies il faut connaître et ce livre m'a vraiment permis à savoir un peu plus surtout qui parle un jargon qui nous est propre africain et tout c'est vraiment beaucoup plus simple donc deux auteurs Ricardo Kanyamare son livre intitulé La chef de ma mère et le livre d'Arthur Youmou intitulé Tu ne mérites pas d'être parent tous disponibles sur notre site internet argentlivre.com du coup Didi Choco deux auteurs africains que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui oui elle a parlé elle a parlé pardon de la chef de ma mère c'est le premier livre que j'ai lu oh voilà bon elle a déjà parlé de ça mais si aujourd'hui je dois recommander deux livres je dirais Proclame sur ton business de Matt Karim d'accord à qui on fait un gros big up et ton livre vendre comme un sniper un sniper et merci j'aime je choisis les deux livres là pourquoi parce que notre problème c'est ce que nous disons il y a plusieurs personnes que ça ne va pas mon business ne vend pas je ne vend pas c'est ce que tu dis de ta bouche et lire ce livre je pense que ça peut changer la vie de beaucoup de personnes dans leur vie dans leur business en fait donc apprenez à proclamer sur votre business vendre comme un sniper parce que j'aime la vendre j'aime le business ça se voit en tout cas ça c'est bon ça c'est bon j'aime l'argent et j'ai appris vraiment à vendre quand je me suis positionnée sur les réseaux sociaux mais je n'ai pas trouvé un livre oui qui va me voilà qui va me guider et quand j'ai acheté son livre vraiment je me régale je le lis une fois par mois ah ouais c'est lourd ça c'est lourd ça m'a fait piter la bouche ouais super je vous recommande vraiment ce livre si vous vous ne savez pas vendre il y en a aussi je vais me lancer je ne sais pas comment vendre choisissez ce livre parce que ça va vraiment vous aider ça va vous faire comprendre qu'on peut gagner facilement 10 000 euros parce qu'on a la stratégie parce que l'argent est là parce que l'argent est là l'argent est là c'est à toi d'aller chercher moi je dis la richesse c'est en abondance oui il y en a trop en fonction de ça ton tenance tu peux aller puiser mais pour aller puiser aussi il faut comprendre comment vendre parce qu'il y en a qui ont de bonnes choses mais ils ne savent pas comment vendre et tout ça c'est très bien expliqué dans ce livre pour t'amener vraiment à pouvoir vendre et gagner beaucoup super merci beaucoup Didi Choco je reçois je reçois je reçois donc merci beaucoup à Fleury merci beaucoup à Didi Choco pour ce partage là donc dernier message et cette fois si vous allez regarder la caméra qui est en face de vous Didi Choco la caméra la tienne elle est là Fleury la tienne elle est là donc on va commencer par Fleury donc tu vas tenir ton livre et il y a s'il y a un message que tu aimerais adresser à la personne qui t'écoute aujourd'hui une seule chose à retenir qu'est-ce que ça serait tu as 45 secondes libérer votre plein potentiel c'est d'abord une véritable machine du développement personnel parce que pour changer ta vie tu dois changer ta manière de penser et pour changer ta manière de penser tu vas te développer personnellement et pour te développer personnellement il est primordial de lire le livre sur le développement personnel surtout les femmes ce livre vous permet de ne pas avoir le sentiment d'insuffisance comme je l'ai eu de vous lever et de retrousser vos manches et d'aller à la conquête de vos rêves qui est pour moi la vraie signification du mot réussir ah ça c'est fort ça j'espère que j'espère que j'ai bien capté la partie là elle a la conquête de ses rêves c'est ça la vraie définition du mot réussir merci beaucoup Fleury du coup Didi Choco la caméra elle est en face de toi s'il y a un message que tu devais adresser à la personne qui t'écoute aujourd'hui tu as 45 secondes je veux juste te dire qu'apprends à attendre peu des autres et beaucoup de toi même c'est le secret du succès le jour où tu commences par te déranger te bousculer te mettre dans une situation inconfortable tu vas voir comment ta vie va changer et aussi apprends à oser pourquoi tu rêves petit c'est gratuit en plus c'est gratuit ose rêver grand voilà il faut oser rêver grand parce que Dieu c'est le seul Dieu c'est le même Dieu qui nous a tous créés et donc chaque être humain a du potentiel quelle que soit ton origine d'où est-ce que tu viens d'où est-ce que tu es la position n'a aucune importance dans ce que tu peux devenir dans la vie moi de femme de ménage regarde moi aujourd'hui elle a plus de pouvoir sur les réseaux sociaux oui je suis très suivie sur les réseaux sociaux en moins de 2 ans 100 000 abonnés c'est énorme ouais j'ai une grande communauté voilà même sur TikTok ah oui 100 000 abonnés ah oui donc c'est pour te dire que tu peux faire des choses extraordinaires mais tout dépend de toi apprends aussi à utiliser les moyens que tu as pourquoi tu attends les moyens utilise les moyens que tu as et tu verras la magie yes utilise les moyens que tu as et tu verras la magie et surtout apprends à attendre le moins possible des autres ça c'est le message phare que je retiens aujourd'hui donc vraiment merci beaucoup à Fleury et à Didi Choco de s'être prêté au jeu de ce podcast pour la suite le livre de Didi Choco est disponible sur Amazon et le livre de Fleury Ngonga est disponible sur argentlivre.com donc j'ai envie de vous dire que c'est deux pépites et comme Fleury a dit si tu veux pouvoir accomplir de grandes choses il faut que tu te développes personnellement et pour t'es développé personnellement tu as besoin de lire des livres sur le développement personnel parce que tout est une question d'information et de transformation parce que pour être transformé il faut d'abord être informé cela étant dit c'était Valéa Béliard le chercheur d'argent avec Fleury Ngonga et Didi Choco merci et on se donne rendez-vous à ma prochaine vidéo merci Bila Kano les éditions argentlivre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12h la deuxième édition du week-end de l'écrivain au programme partage d'expérience séance de dédicaces atelier de formation d'écriture et je concours avec plus d'un million de francs et fadelots à gagner info et réservation au 64 01 70 76 et sur le site internet argentlivre.com les éditions argentlivre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience